Musique Donc là c'est Pascal Hammerly, il va nous faire une conférence sur l'aventure de la migration et l'unification de 8 gros sites vers un seul site WordPress. Donc c'était des sites qui ne l'étaient pas et qui vont être migrés en un seul. Donc c'est une très grosse migration, on parle de 20 000 pages, de 30 personnes travaillant sur le projet, plus de 3 000 heures de travail. Et donc il vient de Fribourg et il représente l'agence Ethos Digital. Voilà. Vous prenez des risques, parce que si c'est mauvais, vous aurez regretté vos applaudissements. Bon, deux mots juste pour le contexte. Donc on est Ethos Digital, on est situé à Fribourg en Suisse romande, mais tout près de la Suisse allemande. Mon associé qui s'appelle Raphaël, il est ici en noir. Et puis on est cinq personnes dans l'équipe de base, puis on travaille aussi avec des développeurs externes. Comme c'était le cas justement sur ce projet que je vais présenter aujourd'hui. Alors déjà, j'aimerais commencer par la fin. Est-ce que j'aurai le son ? Si j'ai une vidéo ? Ah, la vidéo ? Oui, on va jouer à faire ça. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. Je commence par la fin. La fin, c'est quand on avait réussi à faire le projet. Et ça, c'était un peu la petite vidéo d'annonce qu'on a aussi publiée sur nos réseaux sociaux. Je commence par la fin parce que c'est une histoire qui a bien fini. Peut-être que je n'en parlerai pas, d'ailleurs, sinon. Mais c'est vrai que c'est un projet qui, en cours de route, a eu beaucoup d'obstacles. Il était difficile au niveau technique. Et puis aussi pour expliquer comment on a développé les choses, comment on a pensé les choses, ça fait sens de montrer le résultat final pour que vous ayez un peu en tête les concepts qui ont été utilisés dans le site. Donc, si vous voulez, une des particularités du site, c'est que dans le canton de Fribourg, si on voit un peu la carte ici, il y a sept régions. Donc, il y a la Gruyère qui est assez connue au niveau national et international. Sinon, il y a quand même Mora qui est assez connue. C'est une ville médiévale. Il y a d'autres régions un peu moins connues. La ville de Fribourg, Romand, Paco, Estavaille-le-Lac et Schwarzsee. C'est un mélange entre les montagnes, le lac et la ville. Et la destination touristique de Fribourg est assez faible en Suisse par rapport à des grosses destinations comme les Grisons, comme Genève, comme peut-être le Valais aussi. Donc, ils ont vraiment voulu unifier tous les sites du canton. Ils avaient huit sites web. Ils ont voulu les unifier pour avoir plus de force au niveau national et international. Et c'est aussi un projet pour le SEO, en fait. Mais le défi, c'est qu'ils avaient tous leurs sites web, leurs particularités locales, leurs contraintes, leurs partenaires. Et il fallait réussir à faire discuter, en fait, tous ces gens ensemble, à faire un projet commun. Si vous voulez, dans l'interface du site, le cœur du projet, c'était, si je montre un objet, c'est les hôtels. Ils ont des milliers d'objets, en fait, touristiques. Les hôtels, c'est un exemple. Et puis, forcément, ils voulaient une interface où on pouvait filtrer les choses. Donc, peut-être par région, filtrer par style, filtrer par type d'équipement, etc., par classification. Et puis, il fallait développer toute l'intelligence dans la base de données pour pouvoir faire les appels en front-end, pour pouvoir afficher les choses selon ces filtres. Et aussi, la situation de départ, c'est qu'ils étaient tous ces sites sur un système propriétaire, qui était un autre système que WordPress. Donc, il fallait unifier les sites et migrer cette base de données. On fallait la recréer complètement, finalement, dans ce contexte de WordPress. Ça, c'est un peu le contexte de départ du projet. Pour raconter un peu l'histoire, ça a commencé dans un bon restaurant, parce que tout site WordPress commence dans un bon restaurant. C'est un restaurant qui est ici, tout près de la gare, à Fribourg, qui s'appelle le Petit Pérole. Donc, si on recule, pour les Genovois qui ne vont pas souvent à Fribourg, c'est ici, donc entre les lacs, dans la partie occidentale de la Suisse. J'ai rencontré le vice-directeur de l'Union Fribourg, qui a un client depuis longtemps. On travaille avec eux depuis plusieurs années. Et puis, on a mangé ensemble. Il m'a dit, voilà, on aimerait faire une stratégie pour 2022. Donc là, on était en 2019, quand je l'ai vu. Et il faut qu'on élabore cette stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos données ? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos points d'intérêt, avec le site web, etc. Et donc, il m'a dit, il faut écrire un truc. Donc, on a écrit un truc. J'ai écrit ça avec eux. Et ça, c'était un premier rapport. Alors, je ne vais pas vous montrer les rapports en détail, mais c'est déjà un document qui fait 18 pages, dans lequel on présente, en fait, toute la stratégie. Et dans lequel, surtout, j'ai défendu une solution open source, parce qu'ils avaient cette solution propriétaire. Et l'idée, c'était de leur dire pourquoi ça vaut la peine d'aller sur l'open source. Il y avait plusieurs personnes qui avaient des craintes. Donc, il y avait l'office central de tourisme, qui s'appelle l'Union Fribourgeoise de Tourisme. Et ensuite, il y avait toutes ces régions qui ont leur propre office du tourisme. Et certains directeurs, encore sept directeurs en plus, avaient des craintes par rapport à un système complètement open source. Est-ce que c'est vraiment professionnel ? Est-ce que ça va marcher ? Enfin, etc. Et donc, ça, c'était le point de départ. Donc, après, on a transformé tout ça en jolie présentation pour les convaincre. Donc, les sept directeurs, j'ai passé devant eux trois fois. C'était un long processus. Il y avait des discussions. Certains, ils ne voulaient pas. D'autres, ils voulaient, etc. Mais c'était une présentation. On a discuté du contexte. On a discuté qu'est-ce que c'est propriétaire ? Qu'est-ce que c'est open source ? Pourquoi, en fait, vous êtes coincé avec vos données ? Vous ne pouvez même pas avoir les tables, les bases de données. Alors, c'est vos données. Vous voulez faire des API. Si vous êtes dans un contexte open source, vous pourrez plus librement traiter ces données, les articuler avec d'autres systèmes, etc. Donc, il y a eu toute cette discussion. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on a parlé des coûts aussi. Et puis, il y avait aussi une idée, si je montre cette partie-là, de centraliser la gestion technique. Ils avaient huit sites web. Donc, quand il y avait un template qui était déployé, parce qu'ils avaient les mêmes templates sur les huit, il fallait l'intégrer dans chaque site. Donc, ça, c'était un développeur chez eux qui le faisait à la main. Mais c'était long. Un changement, il fallait, pour mettre en prod, c'était un long processus, en fait. Donc, ça, c'est un peu le point de départ. Après, on s'est dit, maintenant, pour valider le projet, il faut faire une structure du site. Donc, on a fait des workshops avec plusieurs membres de ces régions. On a fait, je pense, deux workshops. Puis, on est arrivé à ce premier résultat ici, qui est un résultat qui nous a permis de structurer, en fait, tout le contenu qu'ils ont sur le site. Je prends une toute petite section, par exemple, vélo et VTT. C'est une thématique importante pour eux. Donc, ils ont des itinéraires cyclistes, des tours à vélo, des itinéraires VTT, des bike parks, etc. Donc, pour chaque élément, pour chaque type d'objet, il fallait structurer comment on allait faire un menu et comment on allait faire aussi les profondeurs des pages dans le site WordPress. Ça, c'était une étape qui a duré deux mois. Enfin, donc, workshop, discussion, etc. Ensuite, on est passé à l'étape des wireframes. Ça, c'est mon associé Raphaël qui s'occupe de ça. Et là, de nouveau, c'était d'essayer de les projeter dans ce que ça allait donner au niveau structurel. Donc, on a imaginé, on garde ici le logo principal de tout le canton. On a commencé à travailler sur les menus, sur la structuration des pages, avec des blocs tendance pour mettre en avant, une carte qui explique le concept du site, avec les différentes régions, différents modules qui permettaient d'appeler les objets, de les présenter dans des contextes de landing page. C'est là que Raphaël a un coup de génie, parce qu'ils trouvaient tous quand même que ce logo de Fribourg Région, qui était en haut, trônait de manière trop puissante face aux régions, aux sous-régions, si vous voulez. Donc, Raphaël, il a dit, on va leur faire un branding où il y a des sous-sites. Ça veut dire, si je suis dans la gruyère, je vois le logo de la gruyère. Si je suis dans Mora, je vois le logo de Mora. Donc, on a vraiment conçu tout le site avec une segmentation profonde, avec un code de couleurs, pour que chaque région puisse y retrouver et que le trafic qu'elle attire vers ses pages, notamment par le référencement naturel, arrive toujours chez elle, si vous voulez. Qu'on puisse leur montrer que le projet allait à la fois intégrer cette dimension régionale et aussi l'aspect cantonal du site. Donc, si vous voulez, quand ça se reflète dans le site final, c'est qu'ici, je peux naviguer entre les régions. Si je vais, par exemple, ici, dans Fribourg-Ville, ou bien ici, je peux revenir à l'échelle de tout le canton. Et si je reprends l'exemple des hôtels, ici, j'aurai un listing avec tous les hôtels qu'ils ont bien voulu mettre dans leur listing. Donc, il y en a 125. Mais ici, j'ai un code couleur, c'est à l'orange, c'est Estavaillé, par exemple. Mais je pourrais maintenant aller dans une sous-région, là, ce serait Fribourg-Ville. Et puis, si je vais aller dans un objet spécifique, là, je change, en fait, de logo en haut, et puis je vais arriver dans la partie de cette région. Voilà. Donc, ça, c'est le logo spécifique de cette région. Donc, il y avait vraiment cette idée comment présenter à l'utilisateur l'interface pour qu'il comprenne qu'il y a ces deux niveaux et ces deux dimensions. Donc, en novembre 2020, le projet a été validé par tous les directeurs et on a décidé d'aller de l'avant. Puis c'est là qu'on s'est assis, puis qu'on s'est dit, OK, mais comment on va faire tout ça maintenant ? Parce que c'est huit sites web qu'il faut migrer sur WordPress. On change de système. Il y avait huit bases de données segmentées. En plus, on n'avait pas accès aux tables. Comme j'ai dit avant, c'était juste les JSON qu'on avait à travers une API. Donc, ce n'était pas des données qui sont structurées dans leur profondeur avec les connexions des tables. C'était vraiment un peu des données à plat qu'il fallait reconstituer et repenser. C'est un site multilingue, bien sûr. Il y avait ces questions de filtres compliquées. Et il y avait surtout l'idée qu'il voulait un back-office d'édition qui permette d'éditer ces objets qui existaient déjà. Donc, on a écrit un document. Je ne vais pas l'ouvrir, mais avec toutes les specs du projet. Donc, ça, c'était de nouveau de la rédaction écrite avec plusieurs personnes dans le Google Docs. Et puis, après, on a fait ce petit document-là aussi qui est intéressant. C'était un document qui montrait un peu tous les flux de données, finalement, vers le site. Donc, ici, j'ai le site WordPress lui-même. Il avait des API entrantes pour la météo, pour ProInfirmis, pour la météo des plages et puis des flux de webcam. Mais il avait aussi des API sortantes vers des systèmes de réservation d'offres. Smith et puis Treksoft. Enfin, ça, c'est de l'intégration HTML. Et puis, Wilken, ça, c'est pour les newsletters. Après, ici, la base de données-objets, donc ces objets qui existaient déjà, eux-mêmes, ils étaient connectés avec des écrans physiques d'information qui sont, des fois, dans les offices du tourisme. Ils étaient connectés avec Geidel, qui allait vers Swiss Tourisme. C'est le site national du tourisme. Et donc, il fallait aussi que cette base de données, elle puisse facilement être, disons, traduisibles en flux API qui vont vers ces différents systèmes. Voilà, j'aimerais juste maintenant bien expliquer les objets parce que c'est vraiment le cœur du projet. Si je prends un hôtel ici, bon, il a un titre, il part un nombre d'étoiles, ça, c'est un attribut, il peut avoir une adresse, des liens externes, il peut avoir des tarifs. Et les tarifs, il y avait aussi des questions de traduction. Par exemple, si dans le back-office, on met 115 francs pour la chambre, on veut que ça se reflète directement en allemand, en anglais. Mais, par contre, le label de la chambre, ça, il faut pouvoir le traduire à la main. Et ça, c'était assez compliqué dans la base de données. Par exemple, avec VPML, on a essayé au début, mais ça ne marchait pas, en fait, parce qu'il fallait vraiment trop segmenter l'information et puis l'utiliser de manière très flexible. Donc, on a complètement abandonné ensuite VPML pour ce qui est des objets. On l'a gardé pour la partie gestion des URL du front, mais pas pour les objets. Donc, maintenant, il faut imaginer que, que tous ces objets, en fait, il y a plein de types d'objets. Donc, il y a des hôtels, il y a des itinéraires, il y a des contacts, il y a des événements. C'était chaque fois des types d'objets aussi custom qu'il fallait penser en fonction de ces champs. Et là, on a travaillé dans des Google Sheets. Bon, c'est peut-être un peu petit, mais en gros, si vous voulez, chaque ligne, c'est un type de champ. Si j'agrandis un peu. Donc, OK, il y a un summary, qui est multilink, qui est un text area, ou bien il y a une description qui est multilink, c'est du HTML. Et là, on a vraiment tout documenté, tous les champs qu'il y avait, et le type de données, comment les stocker ensuite dans la base de données. Ça, ça a pris énormément de temps à faire. Et c'était une longue discussion avec le client, parce qu'il voulait garder leurs données, mais il voulait améliorer leur système aussi, puisqu'on refaisait tout. Et c'était beaucoup de va-et-vient avec la chef de projet côté client, plus derrière avec les régions qu'il devait revalider encore. Donc, en termes de gestion de projet, c'était des rythmes assez lents. On avait des séances mensuelles avec toutes les régions, puis avec la chef de projet, ça, c'était constant. Même vers la fin du projet, elle venait un jour par semaine, elle était dans nos bureaux, en fait. Et leur développeur, à eux, il était aussi deux jours par semaine dans notre bureau, parce qu'à la fin, il fallait avancer plus vite. Voilà. Après, il y avait un autre aspect difficile, c'était justement les URL, parce qu'il fallait que tout ça, ça joue. Et puis là, c'est un peu l'aspect où on a vraiment eu le plus de problèmes au niveau technique avec WordPress, parce qu'on a poussé la chose très loin aussi, parce qu'ils avaient forcément tous un slug qui finait par slash randonnée ou slash telle chose. Et puis, si on utilise le chemin, enfin, l'arborescence de l'URL, par défaut, WordPress, il ne prend que le slug. Et donc, on avait des conflits. Puis, quand on avait migré les données, donc les fameuses 20 000 objets, ça avait créé plein de tirés 2, tirés 3, tirés 4. Et après, on a dû retravailler beaucoup dans la base de données pour tout clarifier. Et comme on faisait ça en même temps dans un site de pré-prod, où déjà les gens avaient commencé à mettre des pages CMS, c'était assez amusant, comme vous pouvez imaginer. Ça, c'était des moments un petit peu compliqués avec les URL. Donc, on a, si vous voulez, il y a un schéma d'URL où chaque région, dans les trois langues, elle a sa partie d'URL, qui va aussi appeler le template, qui appelle le logo brandé de la région. Donc, ça, c'était toute cette structure. Bien sûr, pour que ce ne soit pas trop simple, ils avaient plein de catégories d'objets, et puis ils avaient des IDs dans l'ancien système. Et puis, il y avait plein de langues, enfin, les trois langues. Donc, ça aussi, il fallait créer toute une structure d'URL qui permet de supporter ça. Si je vous montre juste un exemple. Si je reprends mes... Je vais le prendre en français. Si je prends... Je reprends peut-être un hôtel comme ça. Si je prends un hôtel spécifique. Lui, il va être dans Fribourgion, ça, c'est tout le site, dans la destination Estabaye et Payern, dont je retrouve le logo ici, dans la catégorie hôtel. Et maintenant, c'est un objet spécifique. Et ça, en fait, c'est un niveau de profondeur. On voulait les faire parce que c'est bien pour l'UX d'avoir le breadcrumb, et aussi pour que les gens s'orientent dans le site, mais aussi pour le SEO, c'est bien d'avoir des niveaux de profondeur. Mais au niveau technique, ça, c'était vraiment la chose la plus complexe du site. On a dû s'y reprendre pas mal de fois pour trouver des bonnes solutions. On a utilisé un plugin qui s'appelle Permalink Manager, mais après, en fait, WordPress gardait ses slugs natifs derrière, et des fois, ça crée des conflits. C'était assez complexe. Voilà, puis c'est là que j'ai eu le téléphone avec Cyril Bron, qui est aussi ici, puis qui a parlé ce matin. Je lui ai raconté tout ce qu'on devait faire avec ce projet. Puis pendant le projet, il s'est marré, puis il a dit, il y a des gens qui ont un talent fou pour se mettre dans des galères impossibles. Et là, on s'est dit aussi, comment on va faire le back-office objet ? Et puis on a exploré plein de pistes, donc on est parti un peu en vrille, dans plein de solutions. Donc tout le front, on savait que ce serait du WordPress, mais le back-office, ce n'était pas encore décidé à ce stade. Et puis une des idées, c'était de faire une Google Sheet connectée au site. Ensuite, on a parlé d'utiliser du Laravel pour le back-office connecté à un WordPress. Il y a Lausanne Tourisme qui a fait ça. On savait qu'ils avaient réussi. Après, mon associé, il pensait que Drupal, c'était quand même mieux pour faire un site autant compliqué que ça. Surtout, notre lead developer, qui a beaucoup d'expérience, il a commencé 2-3 ans après que WordPress commence, donc il a à peu près, je pense, 17-18 ans d'expérience. Lui, il m'a dit, moi, je ne le fais pas. Et après, j'ai dit, il a dit, je fais juste le front, je fais le HTML, mais le back-office, ça ne m'intéresse pas trop de faire ça parce qu'en fait, il y aura des problèmes avec les URL. Il avait flairé le truc depuis le début. Donc après, j'ai un grand moment de solitude parce que le temps avançait. Je vais vous montrer la timeline après, mais on était déjà là vers la fin du printemps 2021. On avait une deadline stricte, 31 décembre, plus tard du plus tard 2021 parce qu'ils étaient sur une solution propriétaire dont le contrat à 5 ans arrivait à terme. et ils avaient sorti le front. Donc du coup, c'était une vraie deadline. Ce n'était pas une deadline où on dit, bon, on va prendre trois mois de plus. Il y avait cette pression de la deadline. Et puis, à cette échelle-là, quand je ne trouvais pas des développeurs supplémentaires, que mon lead développeur me disait, oui, moi, je te fais le front, il n'y a pas de problème, mais le back-office, c'est trop compliqué. J'ai un moment de solitude difficile. Et bien sûr, le client a dit, ah ouais, mais c'est quand même gros ce projet, c'est quand même plus gros que ce qu'on a pensé au début. Donc, bon, le budget, on peut l'augmenter, mais il y a quand même une sorte de limite. Donc, voilà. Donc, on négociait un petit peu sur tout ça. Et puis, on a dit, ok, on va outsourcer. Et puis, on va vous faire des prix plus bas que nos prix normaux. Mais on va outsourcer vers d'autres pays pour des développeurs. On a commencé avec des... On a essayé avec l'Inde, en fait. Et ça, ça a duré 100 heures de travail pour moi de comparer, trouver les critères, trouver les gens. Ensuite, essayer avec la première série de développeurs, où ça n'a pas marché. La deuxième série de développeurs, où ça n'a pas marché. La troisième, où ça n'a pas marché non plus. Et là, c'était difficile. Après, on s'est dit, ok, on va changer de stratégie. On va aller sur l'Europe de l'Est. Et on a trouvé une agence, c'est des Ukrainiens, mais ils sont en Bologne, en fait. Voilà. Et puis, là, tout de suite, quand on les a rencontrés, déjà, ils comprenaient qu'on leur parlait très clairement. Et ils avaient aussi une attitude plus proactive. Donc, on a vraiment pu les intégrer dans le projet. Peut-être, si j'ai le temps, je vais vous montrer un peu les outils qu'on a utilisés. On utilise notamment Monday. Monday, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montre juste ça. Ça montre un peu une vision du projet. Et dans Monday, on avait deux couches. On avait une vue avec les détails, en fait. Et puis, une chose qu'on a appelée la macro-timeline. Donc, si vous voulez, par exemple, ça, c'est la partie front-end. Il y avait le... Tout est vert, heureusement, maintenant. Mais pendant longtemps, les choses ne devenaient pas vertes assez vite. Donc, il y a la partie design, le HTML, le concept des pages CMS, etc. Il y a tout ça. Après, il y avait toute la partie back-end avec la base de données, puis avec ce back-office. Et puis, il y a plein de choses qui dépendent d'autres choses. Ça veut dire, il faut finir ça pour passer à ça, mais en même temps, il faut avancer sur ça parce qu'il y en sera en retard. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant, en fait, de suivre ce projet. Et la relation avec le client était très, très bonne, en fait, parce qu'eux, ils avaient confiance. Et ils venaient chez nous, on travaillait, on faisait des longues séances. On travaillait aussi dans Google Meet. et la chef de projet, sans elle, en fait, le projet n'aurait pas pu réussir parce qu'elle a beaucoup pris les feedbacks, en fait, des régions, puis elle nous les ramenait chez nous. Voilà. Après, je vous montre le premier schéma du concept. J'ai combien de temps encore parce que je n'ai pas une conscience claire de quand j'ai commencé, en fait ? Encore 10 minutes ? Ah oui, ici, OK. Donc ça, c'était le premier gribouillis qu'on a fait avec le lead développeur. Il a dit quand même je vais t'aider à faire un schéma d'architecture. Donc, après, on l'a mis au propre parce que ça, c'était pas... Attendez, ah, j'ai fermé... J'ai fermé Evernote, pardon. Voilà. Alors, j'étais un peu plus bas. Ici, on a fait une version au propre. Ça, j'aimerais expliquer un peu pour ceux qui sont plus en volonté technique. Donc, si vous voulez, il y avait l'idée que tout allait être dans la base de données PHP, MyAdmin, Classique, WordPress, mais on allait utiliser la partie native de WordPress pour les pages CMS, forcément, avec des blogs du Tumblr custom. On a utilisé un plugin qui s'appelle Metabox pour les développer. Mais après, pour la base de données, on l'a complètement fait sur mesure parce que ces objets, je n'ai pas scrollé dans la Google Sheet, mais le POI, il a 80 champs, par exemple. Donc, c'est compliqué comme structure. Leur faire ça à tout avec un plugin comme ACF ou Metabox, c'est très compliqué. Et en fait, on a séparé ces tables. Elles sont dans le même environnement, mais pour ces pages d'objets, donc par exemple, pour un hôtel, la couche front, elle est quand même dans les tables VP avec VPML pour la publication, le sélecteur de langues et la corrélation des URL. Mais tous les contenus qui sont dans l'objet, ils sont dans des tables qu'on a créées complètement sur mesure. Et ça, c'était aussi un travail intéressant de merger ça et de faire que ces choses fonctionnent. Là, il y avait le back-office pour les objets, je vais vous le montrer juste après. Puis, il y avait un peu le concept de front-object, ça voulait dire on construit l'objet à partir des données qu'on prend dans la base de données. Et puis, pour finir, après, on met encore la couche d'HTML CSS pour afficher ce front-objet qu'on a tiré de la base de données. Puis, ça fait cette connexion en fait entre les deux. Plus, il y avait ces questions d'API qui devaient se connecter avec ces tables custom. Bon, après, on a fait un cahier des charges et pas l'ouvrir parce que ça prend un peu trop de temps. Les outils qu'on a utilisés, c'est Monday. Donc, on avait ici aussi un board dev qui est plus ou moins fini parce qu'on a encore des retouches. Mais en gros, il n'y a plus grand-chose. Et là, il y avait des listes très longues où on attribuait des tâches aux gens. On avait des statuts de travail. Il y avait aussi la chef de travail, la chef de projet client, elle était là-dedans. Ça, c'est le développeur et son chat. Donc, il est le développeur qui vit d'ailleurs sur une île qui s'appelle Majorque. Il vit dans une sorte de concept un peu écolo avec des panneaux solaires sur son toit, des batteries pour pouvoir travailler avec nous sans interruption, etc. Et je le vois. Donc, voilà. On bat un Google Drive. On a utilisé beaucoup Google Drive. Et puis aussi, Telegram, si vous connaissez, ça ressemble peut-être un peu à WhatsApp. On a fait des groupes. On avait un groupe avec les développeurs. Ça, c'était en anglais. Un groupe avec les régions et un groupe avec le client. Et ça, ça a vraiment permis beaucoup de transparence dans la communication parce qu'il n'y avait pas des gens qui s'envoyaient des e-mails et on perdait le fil. Il y avait tout qui était centralisé sur des groupes. On pouvait voir toute la communication, en fait. Après, sur le design du front, ce qu'on avait fait parce qu'on devait avancer sur le front tout en travaillant sur les données, c'est qu'on leur a fait une sorte d'installation comme ça où ça, c'est juste du HTML, en fait. Donc, c'est des templates statiques. Mais comme ça, ils ont pu faire la validation. Comme j'ai expliqué, c'était des processus assez longs. Donc, on leur livrait ça. C'était déjà responsive, en fait, ces templates. Mais c'était statique. Puis ça leur montrait, en fait, comment les modules allaient fonctionner. Ça, il y avait la page détail, POI, itinéraire, événement, webcam, etc. Et puis ça, on a pu tout valider en parallèle qu'on structurait justement cette base de données. Bon, je ne vais peut-être pas être trop dans les détails. Je vais juste expliquer ça par oral pour rester dans mon temps. Par exemple, pour la home page, on a fait les modules dans Gutenberg, enfin, dans l'éditeur maintenant par défaut de WordPress, avec des blocs custom qu'on pouvait appeler, qu'on pouvait redonner dans les landing pages de chaque région. Plus, on a pris les blocs qui existaient et on a encore ajouté des blocs pour faire des campagnes ou des pages spéciales. Donc, on a vraiment resté dans le natif WordPress pour toute la partie où WordPress est excellent et où il y avait ces pages CMS qui rentraient dans ce cadre-là, en fait. Maintenant, si je parle du back-end, je voudrais montrer ça justement. Bon, ça, j'ai un petit peu raconté déjà. Donc, j'aimerais vous montrer le back-office. Attendez, je vais vous montrer la structure des données encore. On a fait aussi un site de formation en WordPress avec des tutos pour aider les utilisateurs à prendre en main le site. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Non, ça, c'était ce que j'ai déjà ouvert avant. C'était ça. Pardon. Je vais trouver. Ça, c'est les templates. Voilà, c'était ça ici. Il y a un soft qui s'appelle Lucid où on peut créer des schémas de base de données, en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, en fait, c'était vraiment toute la structure des tables, donc ces tables custom qu'on a créées. Et puis, on a identifié justement tous les champs. Il y avait des liens, donc typiquement, l'objet POI qui pouvait être un hôtel, pour prendre cet exemple-là, il était connecté avec un contact avec un autre objet mais dont on appelle les données dans un certain contexte. Il y avait aussi des attributs pour les POI, il y avait des galeries d'images, etc. Donc, on a structuré tout ça et ça, c'était un travail assez long aussi, de penser comment bien structurer les données à partir de ces données JSON qui étaient assez à plat et dont on n'avait pas la structure profonde. Ensuite, on a travaillé sur ce back-office et puis ça, c'est un peu peut-être la chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est même pour un projet complexe, en fait, on peut très bien développer des choses sur mesure et les greffer à l'intérieur de WordPress et les marier avec les fonctionnalités de base de WordPress et ça peut marcher très bien en fait. Donc, si je montre un exemple avec un hôtel, peut-être. Voilà. Fermez un peu les onglets. OK, donc là, c'est le back-office. Là, il y a toute une série d'objets custom. Si je prends les points d'intérêt qui sont peut-être l'objet le plus compliqué. Je prends un test, je vois qu'il y a un test ici. Comme ça, je peux un peu jouer avec sans casser le site web. Donc, on a le titre. Ici, on a fait un champ custom pour l'URL parce qu'on avait ces problèmes où ça se marchait dessus. Donc, on a tout caché, le slug de Yoast, le slug de WordPress puis on a mis un autre et on a vérifié que quand on sauve, ça mettait tout à la bonne place parce qu'il y a pas mal de problèmes avec ça, justement. Puis ici, on a fait ce back-office. Donc, ce back-office, il a une tête de WordPress quand on le voit. Enfin, il a l'air d'être normal mais il est complètement fait sur mesure. Raphaël, il a fait des maquettes du back-office. Après, il y avait les données qu'il fallait afficher ici qu'il fallait pouvoir manipuler et puis on a tout créé ça en fait complètement sur mesure. Mais c'est intégré dans WordPress donc le client, il a l'avantage qu'il a tout dans la même interface. Avant, ils avaient deux interfaces, une pour le CMS, une pour les objets et maintenant, il y a tout qui est ensemble ici. Donc, par exemple, ici, on peut connecter avec des contacts. Donc, on peut trouver un contact et ça le connecte. On peut mettre des liens. Ici, dans les heures d'ouverture, on peut créer des périodes et puis on peut poser des périodes avec des éléments assez classiques. On peut répéter la période chaque année ou pas et puis on peut créer en fait ses horaires. Ici, aussi, pour les tarifs, justement, ça, c'était avec les langues. Là, les langues, cette partie-là des langues, c'est séparé dans nos tables custom. Ce n'est pas dans VPML, en fait. Parce que comme on devait avoir des éléments comme par exemple, OK, enfant, ça, en allemand, c'est kind et puis en anglais, c'est child. Il fallait pouvoir traduire ces éléments-là mais le prix, l'utilisateur, il n'aimerait pas devoir le redéfinir chaque fois. Donc, si je passe dans l'allemand ici, le prix va rester mais ça, par contre, je ne l'ai plus. Donc, l'utilisateur peut à la fois gagner du temps en gardant le prix parce que ça, il ne veut pas le définir 14 fois mais on peut quand même traduire la partie qui est traduisible. Ça, c'était pas mal de travail mais c'était intéressant à développer cette partie-là. Après, ils ont tous les objets. Bon, là, c'est un exemple donc il n'est pas géolocalisé mais on peut le géolocaliser on peut rajouter des médias, des fichiers. On peut, peut-être que je prends un objet réel. On peut aussi lier des objets. Ça veut dire si je suis à tel endroit, on me propose après sur le front d'autres choses qui sont proches d'où je suis. Prenons, par exemple, ça. Donc là, c'est un objet qui est rempli. Ici, je peux naviguer dans les langues. Je pense qu'ils ont des prix. Donc là, par exemple, ils ont toute leur série de prix. Ici aussi, on peut faire du drag and drop pour changer le positionnement sur le front-end. Ici, on peut lier des objets. Bon, ils n'ont pas fait pour cet objet-là. Et puis après, il y a encore des attributs qui sont cliquables et qui correspondent à ce qu'on utilise dans les filtres. Donc ça, c'est une taxonomie. C'est autre chose que la catégorie d'objets. C'est est-ce qu'il a du Wi-Fi, est-ce que c'est un appartement, est-ce que c'est trois étoiles, l'hôtel, je ne sais pas quoi. Ça permet d'utiliser ces filtres après pour se retrouver dans le site web. Voilà, tout à la fin du projet, en fait, c'était compliqué parce qu'ils ont quand même dit qu'ils ne voulaient pas mettre le site en ligne le 31 décembre. On avait prévu la date du 1er décembre, mais après, on l'a repoussé au 13 décembre. Et après, il y avait la chef de projet, elle a dit, moi, j'ai des vacances et je suis en train de mourir, donc je pars en vacances le 15. Donc après, sinon, on n'avait plus le vis-à-vis côté client, c'était quand même aussi nécessaire de finir. Donc le 15, on a commencé la mise en ligne et en fait, les régions, ils n'avaient encore pas fini tous leur home page parce qu'on leur avait mis les modules à disposition peut-être, disons, dix jours avant quand on les avait finis. À la fin, ça se resserrait comme ça. Et puis Raphaël, mon associé, il a fait la home page d'une région parce qu'ils étaient dépassés, ils n'arrivaient pas. Il y avait encore deux personnes chez nous à l'interne qui leur lisaient les textes et puis en même temps, on a essayé de corriger les problèmes du RL. Donc à la fin, ça s'est vraiment beaucoup resserré. Et puis si je vais dans Telegram, par exemple, ici, on avait ce groupe avec les régions. Là, je suis le 10 décembre. Je pense que je vais arriver là sur le 13. Donc là, on a commencé la mise en ligne. Ça, c'est le 13 décembre. Maintenant, c'est avec les régions. C'était comme ça pendant un jour et demi. On a dormi au bureau. Et ça, c'est juste un des trois chats. Là, je suis le 15. Donc à la fin, c'était extrêmement intense. C'était aussi sympathique. Parce qu'il y a aussi un côté adrénaline qui est sympa. Mais il y avait beaucoup d'interactions avec les retours qui venaient des clients. Il y avait encore la fin du développement. Et puis le 14, vers 2h du matin. Enfin, ça a duré... La mise en ligne, c'était donc... Enfin, c'est pas qu'on compte, mais c'était plus que 24 heures finalement. Parce qu'après, on a aussi dû encore faire des corrections sur ces URL qui ne marchaient pas. Ça, c'était encore la nuit. Et puis après, vers 2h du matin, on avait tout redirigé les DNS, qui était aussi une assez grosse affaire parce qu'il fallait rediriger tous les noms de domaines. On les avait déjà tous récupérés, le contrôle à l'avance et tout ça. Et puis après, ça a marché. Le site était en ligne et tout le monde a pu dormir tranquille. Mais je pense que je suis à la fin du temps aussi, donc... Tu en as pas beaucoup ? Non, non, je peux m'arrêter là. En fait, il y a plein de points qu'on peut explorer. Peut-être que c'est bien de faire des questions quand même. Exactement. On est arrivé au bout du temps. Effectivement, c'est un sujet très long et très passionnant. Est-ce que vous auriez des questions ? On est sur le live et ils ne vont pas nous entendre. Merci, c'était super intéressant. Alors, je sais que je suis sur un WordCamp, mais est-ce qu'avec le recul, finalement, WordPress était le bon outil ? Bien sûr. Absolument. C'est ça, le message fondamental, c'est qu'en fait, WordPress, il comprend un grand nombre de fonctionnalités de base et ils vont pouvoir aussi par la suite, par exemple, les formulaires, on a utilisé le Ninja Form là, où c'est des fonctionnalités qui existent dans WordPress. Donc après, on peut les retoucher, les améliorer, mais eux, pour le développement, avant, dans le système propriétaire dans lequel ils étaient, quand ils voulaient faire un changement, il fallait tout que cette agence-là qui avait son propre outil, elle, développe elle. Et donc, le financement, ils devaient financer tout le développement de la fonctionnalité. Une fois, ils voulaient faire un peu du commerce en ligne, il fallait créer le module de commerce en ligne. Enfin, vous créez WooCommerce ou une version plus petite de ça. Et ça, dans le contexte de WordPress, ça permet quand même maintenant d'ajouter beaucoup de fonctionnalités. Aussi, il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont intégrables avec des plugins directement dans WordPress. Donc, je pense que là, ils ont une base qui est très bonne. Alors, peut-être un développeur Drupal, il va m'expliquer pourquoi ça aurait été plus simple en Drupal. Mais, voilà. C'était un peu ma naïveté enfantine peut-être de me dire qu'on m'avait toujours dit qu'on pouvait tout faire sur WordPress. Donc, maintenant, vous arrêtez de m'embêter, mon développeur, etc. On va faire ça sur WordPress et ça va marcher. J'ai après presque regretté quand je ne trouvais pas mes développeurs l'été. Mais disons, à la fin, ça a marché. Et puis, bien sûr, ça aurait pu aussi être fait dans un autre contexte. Je ne dis pas que c'était le seul possible. Super. Merci. On n'a plus de temps pour de questions. Je suis désolé. Par contre, il est disponible. Il ne s'en va pas tout de suite. Donc, vous allez pouvoir lui poser les questions. Et donc, on l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup, Pascal. Merci.